Donc le BTS SEO c'est une formation en deux ans qui ouvre sur les métiers du numérique et de l'informatique. Il propose deux options, une option SLAM plus orientée développement d'applications et une option SISR donc plus pour l'administration système et réseau. Ce que j'aime dans le développement informatique c'est l'innovation et la créativité. C'est aussi développer et concrétiser une idée dans le but d'aider le maximum de personnes. C'est vraiment un moyen pour moi de m'épanouir dans une formation et me professionnaliser par la suite dans ce domaine. Alors moi j'ai choisi le BTS SEO de Saint Louis d'abord grâce à la proximité des enseignants et justement aux stages qui sont proposés au cours de l'année. Donc ils m'ont permis de découvrir Kiris et donc de découvrir le milieu de l'entreprise plus efficacement qu'à travers une licence par exemple. En BTS SEO on aborde cinq grands thèmes. La gestion de base de données en data. En développement on apprend à programmer. Alors en système on apprend à configurer un PC. En réseau on déploie le réseau en lui-même au sein de l'infrastructure. La cybersécurité est une matière à part entière mais elle est vue et traité dans chaque matière. Donc en cybersécurité on a vraiment une partie sensibilisation qui va être la majorité des choses qu'on va voir. C'est d'abord sensibiliser les utilisateurs et plutôt une partie après qui va être technique qui est là effectivement plus en rapport avec la sécurité des infrastructures systèmes qu'on utilise aujourd'hui. Donc le BTS permet également de construire son réseau professionnel au travers de deux stages au cours des deux ans qui peuvent être faits dans une ou plusieurs entreprises. Pour moi les stages sont importants parce qu'on découvre l'environnement de l'entreprise, à quel point ça peut être important un projet à terminer pour les clients, pour l'image de l'entreprise. On voit à quoi ça nous sert ce qu'on apprend en BTS concrètement. L'avantage d'être étudiant à Saint Louis c'est d'avoir une équipe de professeurs qui est très attentive. On se sent un peu comme dans une famille. Selon moi pour intégrer le BTS SEO il faut être une personne passionnée par l'informatique, créative et être persévérant. Ce BTS est ouvert donc aux bacheliers issus des bacs généraux ou des bacs technologiques comme STMG et STI 2D et des bacs pro essentiellement de la série système numérique et orienté réseau. Donc je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire, demande de renseignement dont vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou me contacter par mail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada